Vous connaissez le foyer Lalouche qui vient des Sims 2 ? Je les ai recréés il y a peu dans les Sims 4 et je vous en avais fait une vidéo et aujourd'hui on s'attaque à leur maison et c'est pas un petit chantier, vous allez voir. Forcément avec ce foyer j'ai envie de garder une ambiance qui est proche de la maison originale tout en y apportant des touches de modernité. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi rallumer les Sims 2 pour qu'on visite ensemble cette maison de l'époque et qu'on s'imprègne bien de son ambiance. Ah oui et bien sûr si jamais vous ne me connaissez pas encore, c'est Ménestrelle. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de Sims. Bon ça fait toujours plaisir de rallumer les Sims 2 pour moi, en plus Zerbeville c'est vraiment ma ville de cœur. Donc on est à Zerbeville, leur foyer il se situe juste ici dans cette maison très bizarre. Les trois frères sont bien là et c'est parti pour visiter tout ça. Voilà donc on est dans les Sims 2, tout est scénarisé comme vous pouvez le voir. Dès qu'on arrive en jeu on nous porte notre attention sur la grossesse un peu bizarre de Pascal Lallouche. Bon on n'est pas là pour parler vraiment du gameplay mais ça vous donne une idée pour ceux qui n'ont jamais joué aux Sims 2 de comment ça se passait quand on démarrait une partie. Et ici on a donc le pop-up où on nous dit que Victor a envie d'explorer les cieux mais son nouveau télescope pourrait lui réserver bien des surprises. Si je souhaite que Victor se fasse enlever par les extraterrestres et bien il me suffit donc d'aller regarder dans le fameux télescope qui se trouve ici tout en haut de leur maison et à ce moment-là Victor se fera enlever par les extraterrestres. Bon on n'est pas là pour voir ça tout de suite, on est là nous pour visiter leur maison. La maison ressemble à ça, elle est vraiment étrange avec tous ses toits, toutes ses plateformes. C'est pas quelque chose de très esthétique et en même temps c'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à garder dans les Sims 4. Donc on va voir comment on peut garder ça et surtout si on arrive à faire un truc un peu plus sympa. Voici ici le plan, alors je maîtrise plus très bien, je vous avoue les caméras des Sims 2. J'essaye de vous montrer ça à peu près mais ça c'est le plan intérieur de la maison. Ici on a la cuisine, je vous montre quand même les chambres pour que vous fassiez une idée. Voilà, toujours le même sol, toujours les mêmes murs. Ici on a déjà une chambre avec un lit pour bébé qui attend. La troisième chambre est ici. Au centre on a une salle de bain très verte. Et dans le salon en fait il y a trois bureaux pour qu'ils puissent travailler et juste là une table d'échec. Ah oui et ici également de quoi planter des plantes, enfin c'est une sorte de petite serre. Sur les plateformes on a un premier télescope ici et trois transats. Et ensuite on monte d'étage en étage, c'est juste une succession de plateformes. Il y a quand même en tout cinq étages, c'est pas mal, ça veut dire qu'on pouvait déjà faire cinq étages dans les Sims 2. Et je vous propose, écoutez, qu'on emmène ce bon vieux Victor regarder les étoiles. Bon, pendant Victor est en train de se faire enlever par les extraterrestres et qu'il va bientôt être pollinisé à son tour, je vous propose qu'on fasse un petit peu le point pour voir ce qu'on va faire pour eux dans les Sims 4. Pour moi les Lalouches, Zarbil, c'est avant tout le monde des aliens et des extraterrestres auxquels je pense. Donc j'aimerais beaucoup faire un clin d'œil à ça en reproduisant par exemple une sorte de cratère sur le terrain. Alors je ne sais pas trop si je fais un cratère sur le terrain dans lequel je mets une sorte de soucoupe volante écrasée, ou si je fais un cratère sur le terrain et que je mets la maison à l'intérieur du cratère. En réalité c'est plutôt la deuxième option qui m'intéresse, mais je ne suis pas sûre d'y arriver, donc il faut vraiment que je fasse des tests en jeu pour voir ce que ça donne, voir si j'ai l'espace en fait nécessaire pour pouvoir faire ça, et que ce soit quand même joli, pas trop étriqué et jouable surtout. En ce qui concerne le style architectural, comme vous l'avez vu dans les Sims 2, c'est assez catastrophique. Moi de mon côté, j'ai envie vraiment de partir dans un délire très science-fiction. Je trouve que l'idée du vaisseau spatial peut être intéressante pour eux. Donc à voir comment ça peut se fondre à StrangerVille, etc. Et à voir surtout, à partir de la coquille que j'ai, si j'arrive à trouver une façon intéressante de rendre ça en vaisseau spatial. Concernant les couleurs, pour moi le vert est évidemment une couleur qui doit être présente chez eux. Le seul souci, c'est que le vert fluo qu'on a dans les Sims 2 et qui était présent sur pas mal de meubles, j'ai l'impression qu'on l'a pas trop dans les Sims 4 aujourd'hui. Donc je pense que ce vert fluo, je vais essayer de le ramener, mais par petites touches, avec des néons par exemple. Et bon, éventuellement si je trouve des meubles, mais à mon avis, on n'en a pas beaucoup. J'aimerais allier ça avec plutôt du gris anthracite, voire du noir, éventuellement bien sûr du blanc, pour rester dans des tons assez épurés qui vont rappeler le vaisseau spatial. Et en autre couleur secondaire, je pensais sinon à des tons un peu violets, vous voyez, pour créer une ambiance presque steampunk. Mais ça, je sais pas trop non plus ce que ça va donner, ni si je vais y arriver. Donc c'est à voir en jeu. En tout cas, voilà un peu ce que j'ai en tête. Alors j'ai un peu cherché des vidéos avec des constructeurs Sims qui avaient déjà fait des cratères. J'ai regardé la vidéo de Jock Visser, je sais pas comment on dit, qui est une constructrice de talent clairement, et aussi la vidéo de Kate Emerald qu'on ne présente plus. Si ça vous intéresse, je peux les mettre en description par exemple. Et j'essaye un peu de reproduire ça en jeu. Donc en fait, l'idée avec leur technique, c'est plutôt de faire une sorte de montagne en forme de cercle, et de créer des strilles un petit peu tout autour pour donner cet effet de cratère. Le problème avec leur technique, c'est qu'elles font ça dans un espace vraiment tout petit. C'est finalement des toutes petites maisons qu'elles mettent au centre, vraiment des tiny house. Donc là, je suis en train d'essayer de faire ça avec la grosse maison de la louche autour, et c'est vraiment très compliqué, notamment parce que j'arrive très vite en bordure de terrain. Bon, en plus de ça, je maîtrise pas très bien l'outil de terrain, on va pas se cacher. Donc là, je suis en galère, vraiment en galère totale. Voilà ce que j'ai réussi à faire. C'est une blague ? Moi, je trouve que ça rend pas très bien, malheureusement. Ça, c'est un petit peu dommage au vu de la taille de la maison. Donc je vais réfléchir, je vais faire des tests un peu de mon côté, et puis je vais revenir à la caméra quand j'aurai un peu plus idée de vers où je vais. J'ai laissé passer quelques jours, il m'a bien fallu ça pour digérer l'échec cuisant de la première partie de ce cratère. Et surtout, ça m'a donné l'occasion d'en parler avec Bigby, que les habitués de la chaîne commencent à connaître, c'est mon mari. Et il a eu une idée qui est hyper intéressante, on a décidé de l'essayer. L'idée, au lieu de faire une montagne tout autour, ça serait vraiment de faire un trou, un creux dans lequel on mettrait la maison. Et pour habiller le contour, pour moins s'embêter finalement avec l'outil de terrain, ça serait d'utiliser des pierres qui viennent du débug, vous savez, et qui sont de StrangerVille. Donc là, on a commencé à faire déjà la forme du cratère. Petit à petit, comme ça, on est venu ajouter des différents éléments du démogage. L'idée, c'était vraiment de garder cet esprit très science-fiction, et avec ces grands éperons rocheux qui ressortent, pour donner l'image, bah oui, qu'un astéroïde ou qu'un vaisseau spatial se serait écrasé dans ce trou, et qu'il y aurait comme ça des roches qui seraient restées et qui seraient ressorties du sol. Ça marche plutôt bien dans cet esprit science-fiction que je voulais donner à la maison. J'espère que le rendu de ce cratère vous plaît davantage que le premier, qui n'était pas très convaincant à mon sens. L'histoire du cratère est réglée, je suis soulagée, vraiment. Et je me disais qu'avant d'attaquer la décoration, il fallait mieux se pencher sur le plan de la maison. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a clairement deux espaces qui se dégagent de la coquille. Donc je vais la couper en deux tout de suite. Tac, voilà. Et cette partie de droite, je vais la dupliquer, parce qu'en fait, j'aimerais bien faire un sous-sol. L'idée, c'est que j'aimerais bien créer une sorte de bureau central dans ce sous-sol. Alors voyons voir. Dans ma tête, j'avais une idée de quelque chose de rond, mais j'ai peur que ça crée des bugs visuels. Donc je vais voir, voilà, si je pars en diagonale comme ça. J'aimerais faire donc ce bureau central qui serait entouré de sortes de biomes avec des plantes un peu extraterrestres que la louche pourrait observer une fois qu'ils sont dans leur bureau et aussi depuis l'étage supérieur. Et j'ai trouvé ces grandes fenêtres. Franchement, elles sont pas mal. Elles viennent d'un mini-kit et je trouve que ça marche super bien pour l'idée de créer cet observatoire à l'étage pour pouvoir voir les plantes en bas. Pour cette partie-là, le rendu est plutôt sympa, donc je vais passer à la partie maintenant habitation, qui est quand même beaucoup plus petite. Alors déjà, j'imagine un couloir, voilà. Ensuite, il faut faire les cabines. Alors je sais pas trop s'il y en aura une de part et d'autre du couloir ou si je vais toutes les mettre d'un côté. Bon, j'ai un peu bataillé pour la partie habitation, mais je vous montre en vue du dessus ce que ça donne et je vous explique la répartition des pièces que j'ai imaginées. Dans la partie de gauche, donc la partie habitation du bâtiment, on entre par un couloir principal qui dessert toutes les autres pièces. On y trouve les trois cabines des garçons que finalement j'ai rassemblées tout au fond. Pour la petite pièce à gauche en entrant, j'avais en tête de faire une sorte de pouponnière, puisqu'il va y avoir des bébés aliens ici. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ça là. Ensuite, on trouve donc la plus grande pièce qui va être la pièce de vie. Je pense que ça ne sera qu'une cuisine parce que je suis pas sûre qu'on ait la place de plus. Et la toute petite pièce carrée qui reste, ça sera la salle de bain. Dans la partie droite, donc la partie hangar, laboratoire, etc. Voilà ce que j'ai imaginé. Tout d'abord, dans les deux excroissances à l'avant, je pense qu'il y aura peut-être deux petits bureaux. Je ne suis pas encore sûre de ce que je vais faire dedans. Au centre, on a l'entrée, l'entrée principale de la maison. Et j'avais envie de voir si je pouvais bricoler une sorte de douche de décontamination. Je trouve que ça pourrait être assez sympa pour rentrer dans le laboratoire. Et enfin, la grande pièce qui est donc sur deux étages. On y voit donc la passerelle. Et en dessous, il y a le bureau, il y aura les biomes. Et je verrai si dans les deux excroissances du sous-sol, je fais quelque chose ou si je les enlève. C'est la menestrale du montage qui vous parle. Je ne vous embête pas très longtemps. Vous allez bientôt avoir la suite de la vidéo. C'est une petite aparté pour vous rappeler que pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la liker. Et surtout, surtout, c'est vraiment ça le plus important, de partager la vidéo si elle vous plaît sur vos réseaux. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Et je vous renvoie vers la suite de la vidéo. Maintenant qu'on sait où on va, j'ai envie de me concentrer vraiment sur l'aspect extérieur du terrain pour finir ça avant de m'attaquer à l'ameublement. Le premier truc que j'aimerais placer, c'est ça. C'est donc une fusée à construire pour les garçons. Tout simplement, je trouve que ça leur va super bien, quoi. Encore une fois, le délire alien et tout. Donc, je vais leur mettre cette fusée-là. Je pense qu'ici, elle n'est pas trop mal placée. Et ensuite, j'aimerais bien faire un clin d'œil aux Sims 2 en refaisant des sortes de chemins de pierre. Vous savez, on a vu ça tout à l'heure quand j'ai visité la maison. Mais tout autour de la maison, il y a des chemins de pierre qui font un peu référence à l'idée de cercle de culture. Enfin, moi, je l'ai vu un peu comme ça. Je pense que c'est ça, la ref. Un truc en lien avec les extraterrestres. Et donc, j'avais envie d'essayer de reproduire ça tout simplement avec des chemins de pierre devant la maison. Voilà. Donc là, si je fais un peu comme ça, ça me semble pas trop mal. Ici, le chemin, ça serait bien qu'il aille quand même jusque devant l'entrée. On va rajouter un petit morceau sur le côté là où il y a la fusée pour meubler un peu. Ça permet aussi de meubler quand même un petit peu l'espace. Bon, ben voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal et ça fait une belle référence du coup aux Sims 2. Au niveau de la porte d'entrée, franchement, moi, j'avais très envie de mettre celle-là qui est arrivée avec StrangerVille, qui marche très bien et qui marche encore mieux avec le fait qu'on a envie de faire ici une sorte de hangar scientifique, de laboratoire secret. Donc, c'est la porte du labo dans StrangerVille. Donc, voilà, on va mettre ça, c'est sûr. Et ensuite, je vais m'attaquer au toit. Là-dessus, j'ai vraiment envie de aussi faire référence à la maison des Sims 2. Et ça va pas être de la tarte parce que vous avez vu, il y a tout ce système de plateforme qui n'est pas très esthétique quand même dans les Sims 2. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire ça, mais de façon un petit peu plus jolie et qui fasse un peu plus moderne. Il faut déjà que je place un escalier sur le côté pour pouvoir monter sur le toit et pour pouvoir accéder aux futures plateformes. Donc, je vais reprendre l'escalier de Loup-Garou. Ça me semble le plus adapté. Je vais voir si éventuellement, je trouve un sol un petit peu en tol. Voilà, ça, ça me semble pas trop mal. Et je vais mettre les piliers qui vont avec l'escalier, les piliers de Loup-Garou. Voilà. Là, je verrai pour la couleur, mais là, je vais partir sur du vert pour l'instant. Toujours en référence aux Sims 2, j'ai mis un toit noir. Et là, donc, j'essaye de tracer les endroits où il va y avoir les plateformes. Tac, tac, tac. Donc, je compte un peu les carreaux pour que ce soit assez cohérent. Tac, 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 tac. Et je vais venir construire des pièces parce qu'en fait, il va falloir que je mette des escaliers qui montent d'étage en étage. Donc, par contre, je suis pas sûre que je puisse faire autant d'étages que dans les Sims 2, mais on va essayer. Donc là, je fais une première pièce, encore une pièce, hop, pour pouvoir mettre mon dernier escalier. Et en fait, là, j'étire la pièce pour voir parce que j'aimerais bien, du coup, mettre l'observatoire tout en haut ou un télescope. Dans les Sims 2, ils avaient un petit télescope. Mais je me dis que dans les Sims 4, pour une fois, le gros observatoire qu'on a dans le jeu de base, il serait peut-être pas mal adapté. Ah mince, mais voilà. Donc ça, c'est bien ce que je pensais. En fait, je peux pas aller jusqu'au quatrième étage dans les Sims 4. C'est un peu compliqué. Enfin, c'est-à-dire que je peux, mais c'est compliqué parce que je peux pas vraiment créer de pièces à cet étage-là. Donc je vais plutôt baisser d'un niveau et je pense que je ferai une sorte de plateforme entre les deux autres plateformes de droite. Et là, je pense qu'on est assez avancé pour pouvoir mettre tout au bout l'observatoire. Par contre, je sais pas si c'est assez large, mais je verrai plus tard. Donc là, je vais faire une petite passerelle au lieu de mettre un escalier pour relier ces deux plateformes-là. Ça ressemble à rien, mais il faut que je remplace ça après par des bordures. Vous allez voir. Donc mon petit pont, voilà. Là, je viens faire les bordures de la passerelle. Et là, tout en haut, ça va être aussi un peu compliqué parce que j'ai envie de faire un espace un peu plus étroit. Pareil, pour recréer une sorte de petit pont qui emmène à un espace plus large où il y aura l'observatoire pour pas faire un truc trop mastoc en fait. Donc là, je fais mon pont, entre guillemets. Et je vais venir créer une pièce un peu plus large. Bon là, on va partir sur du trois carreaux sur trois carreaux, mais je suis pas sûre que la taille soit bonne. Voyons voir. C'est énorme ce truc. Donc je vais élargir et je pense que je vais élargir en direction, voilà, de l'autre plateforme pour que ce soit quand même plus logique au niveau des piliers. Et là, je pense qu'avec cette taille, on devrait être bon, peut-être un carreau de plus, voilà. Ouais, là, ça rentre. Là, ça rentre si je le mets de cette façon. Alors finalement, je l'ai mis dans ce sens-là parce que la porte d'entrée de l'observatoire, elle se trouve sur la droite. Donc je l'ai mis plutôt dans ce sens-là. Là, je viens mettre toutes les rambardes, voilà. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est un peu bizarre là, mais je vous assure, ça va bien rendre. J'en suis sûre. On veut faire en sorte en tout cas que ça rentre bien parce que là, effectivement, c'est un peu étrange, je vous l'accorde. Il va falloir que je rajoute des piliers partout pour que ce soit assez logique quand même et que la structure tienne le coup. Donc pareil, je vais toujours prendre les piliers qui viennent avec loup-garou. Le sol, je vais remettre le même sol que ce que j'ai mis en bas, c'est-à-dire du sol en tôle. Ce n'est pas le sol que j'ai mis sur l'autre partie du toit. C'est vraiment juste au niveau des plateformes que j'ai mis cette espèce de tôle. Et je vais venir mettre une bordure en métal également pour renforcer ce côté échafaudage, enfin donner cette impression-là en tout cas. Donc je vais venir essayer de placer ça. J'espère que ça ne va pas buguer parce que des fois, c'est un peu compliqué ces trucs-là. Donc voilà le rendu, c'est pas mal. Je vais venir finir quand même avec des piliers pour soutenir évidemment la plus grande des plateformes là parce que sinon, c'est pas très très réaliste. Heureusement maintenant qu'on a quand même cette option pour pouvoir allonger les piliers parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Enfin, peut-être que j'aurais pu les superposer mais bon, en tout cas, je trouve que ça, c'est vraiment une très bonne option parce que je vais pouvoir mettre aussi des très grands piliers qui viennent directement du sol pour pouvoir soutenir la partie la plus avancée de la plateforme par exemple. Je m'en suis sortie avec ces 4 piliers, ça donne ça. Et là, j'ai envie de venir mettre, vous savez, ces paraboles qui sont aussi de StrangerVille je crois. J'aimerais bien en mettre plusieurs. Bah pareil, pour faire un peu référence comme si, il essayait de capter des messages de différentes planètes ou que sais-je. Et je vais essayer de les mettre dans des sens différents. Donc là, la grande par exemple, peut-être qu'elle va regarder en face. Celle d'à côté vers la droite et l'autre vers la gauche comme ça, pareil, ça renforce le côté. Ils essaient de capter des messages qui viennent de différents endroits. Je mets un petit portail ici parce que je pense que je vais mettre aussi des choses, peut-être qu'ils vont pouvoir venir bricoler. Enfin, je ne sais pas encore ce que je vais mettre sur le toit. Mais comme j'ai de l'espace et que je peux mettre des choses, autant que ce soit atteignable. J'aime bien l'aspect de ces panneaux solaires qui sont arrivés avec Alloué. Ils sont un petit peu abîmés donc ça va très bien avec l'ambiance StrangerVille, etc. Donc je vais leur en mettre deux sur les deux excroissances qui sont là. Et du coup, le petit portillon leur permettra de venir les réparer si éventuellement ils tombent en panne. Ensuite, dans cette partie-là, j'aimerais bien faire en sorte qu'on croit que ce soit des sortes de conteneurs qui ont servi pour créer le laboratoire. Donc je vais mettre cette espèce de mur qui vient du pack écologie. Et puis, j'aimerais vraiment mettre des toits à ces plateformes. Pareil, pour garder la référence aux Sims 2. Mais bien sûr, je ne vais pas faire des toits comme dans les Sims 2 qui sont à quatre pans et qui ne sont vraiment pas adaptés. Donc je vais voir ce que je peux faire avec un toit à pente comme ça. Je pense qu'en jouant comme ça avec des paraboles, ça peut donner quelque chose de sympa. Donc je mets un truc quand même sombre pour garder la couleur du toit, pour que ça se fonde bien avec le reste. Là, c'est pas mal, franchement. Et puis, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas d'accès au cratère. Depuis le début, j'ai construit tout ça, mais on ne peut pas vraiment descendre facilement. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc je vais faire une espèce d'avancée ici. Là, j'ai fait ça en U. Et je viens mettre un escalier pour qu'on puisse avoir accès depuis le haut du terrain à leur maison, quoi, normale. Et je vais un peu fermer les lieux. Pareil, c'est quand même un laboratoire secret. Donc ça, je pense que c'est pas mal pour faire un peu un effet. Il y a des grillages et tout. Il va falloir que j'utilise le mode tool pour remettre ça tout à la bonne hauteur, etc. Donc je vais me débrouiller avec mes petits grillages. Et puis, je vais vous reprendre juste après. L'avancée, je vais la mettre sur piloti pour renforcer le côté un peu fait de briques et de brocs, on va dire. Après, il faut que je voie pour abîmer un peu le béton, je pense. Parce que là, ça donne un aspect qui est très lisse. Donc j'ai mis quelques fissures sur le sol pour ça. Et puis, donc la boîte aux lettres, j'ai envie de prendre la boîte aux lettres extraterrestres. Et en fait, j'ai envie d'une barrière. Je sais qu'on a ça dans le debug d'écologie. Ah oui, voilà, ça c'est trop bien. Donc je vais mettre cette espèce de barrière pour faire comme si on pouvait fermer le site, clairement. Avec un petit plot à côté, ça me semble pas trop mal de positionner ça comme ça. Ici, du coup, ils auront quand même leur boîte aux lettres. Boîte aux lettres un peu futuriste, pareil, j'imagine que ça les fait marrer. Bien sûr, c'est pas très réaliste comme boîte aux lettres, mais j'imagine qu'ils se sont fabriqués ça eux-mêmes. L'extérieur est presque terminé, mais il y a vraiment un truc sur lequel j'ai envie de travailler beaucoup sur cette construction. C'est la question des lumières. Et notamment, là, je vais voir pour l'extérieur, parce que j'aimerais bien qu'il y ait des belles lumières la nuit. Que ça renforce encore plus le côté futuriste de la construction. Donc là, je suis en train de placer les lumières qui viennent du pack loup-garou pour éclairer l'endroit de la fusée. Sachant que la fusée n'est pas construite, mais quand il y aura la fusée devant, ça pourra être vraiment intéressant. Je vais leur mettre aussi le générateur électrique, peut-être à côté d'une des lampes justement. Et au-dessus de la porte, je vais venir mettre ces néons qui sont arrivés avec un hélicé qui sont géniaux. Et je vais venir changer la couleur, parce que j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup de touches de néon un peu violet. Regardez, mais le rendu, il est incroyable, j'adore ! Donc je vais venir mettre comme ça des touches de violet un peu partout, pour donner un côté un peu steampunk, renforcer ce côté un peu vaisseau, etc. Les lumières, je pense que je vais les travailler un peu hors caméra, je vous montrerai le résultat final plus tard, parce que c'est un peu long. Mais en gros, je vais essayer de mettre ces petites touches violettes de part et d'autre à l'extérieur, pour que ça soit assez esthétique. Et là, je suis en train de regarder pour l'arrière de la maison, parce que j'ai mis une espèce de grosse benne à ordures derrière, dans laquelle ils pourront mettre leurs déchets. Et là, j'aimerais bien mettre cette porte. Alors cette porte, elle vient d'heures de gloire, mais je trouve qu'elle va bien avec eux, parce qu'il y a une sorte d'affichette et tout ça, donc ça marche bien pour le côté vaisseau. Et cette porte, en fait, elle donnera sur la cuisine, comme ça, depuis la cuisine, ils pourront sortir leur poubelle très facilement. Bon là, je viens mettre ce luminaire-là, un petit peu verdâtre, comme j'aime bien le faire, pour donner encore plus un côté inquiétant. Bon, et puis j'ai bientôt terminé, je pense, l'extérieur. Je vais déposer quelques petits rochers à droite à gauche. Au niveau du toit, j'ai apporté des décorations, des ventilations, des choses comme ça, je ne voulais pas montrer, pour apporter justement un peu de vie au toit. Donc voilà ce que donne l'extérieur de la maison, avec tous ces piliers, couleurs verts, etc. Et je viens de voir un truc terrible. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'idée du sous-sol ouvert, avec les biomes en dessous, qu'on pourrait voir depuis l'étage. Je viens de retourner à l'intérieur de mon bâtiment et... Oh putain, mais le sol, il est revenu. Mais c'est quoi ça ? Mais pourquoi ça fait ça ? Mais c'est pas possible ! Et les sols sont revenus, je ne peux pas les casser, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un bug, sauf que je n'ai pas envie de jeter 4 heures de construction comme ça, quoi. Donc là, j'ai vraiment la haine. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, je suis complètement désespérée, du coup, d'avoir passé 4 heures à construire cet extérieur, que je vais peut-être devoir supprimer. J'espère que ça ne sera pas le cas. Je n'aime pas finir une vidéo comme ça, mais je pense que ça va être le moment pour moi d'arrêter là. Il faut vraiment que je fasse une pause. J'espère que je vais trouver une solution. Si jamais vous avez une idée de pourquoi ça me fait ça, en fait, vraiment, j'attends vos conseils en commentaire. Et puis, ce que je vous propose, c'est de faire l'intérieur dans une deuxième partie. Je l'espère, avec ce putain de sous-sol ouvert. Je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Pour me soutenir, vous savez ce que vous devez faire. Likez, commentez, partagez la chaîne à d'autres. Et sur ce, je vous laisse. C'était Mélès Play.